Si la France est en retard sur les vaccins, on comptera les morts. Je ne vois pas qui aurait intérêt à avoir un vaccin pas sûr. Imaginez qu'il y a un vaccin pas sûr. Il y a du business derrière. Alors on aura comme tout vaccin. Le vaccin de la grippe peut donner des syndromes de Guillain-Marée. Rappelez-vous, le sang contaminé fait que la valeur suprême est devenue faire du profit et pas la santé. Vous savez que les conflits d'intérêt sont un vrai problème qui vient de manière interstitielle dans la vie des médecins et de l'industrie pharmaceutique. Si vous prenez Patrick Valens, qui est le patron du conseil scientifique anglais, il a 600 000 livres sterling d'action chez GlaxoSmithKline, qui est une firme vaccinale. Et il a touché entre 2012 et 2018 plus de 5 millions de livres sterling de dividendes. Vous imaginez bien qu'il n'est pas complètement vierge dans la stratégie vaccinale. Mais quand le docteur nous dit qu'il y a des problèmes, il y a des mailles, il y a des trous dans le filet. Pharmacocinétique, paramètre, non évalué dans l'étude. Pharmacodynamique, paramètre, non évalué dans l'étude. Génétique, avec analyse spécifiée, non évalué dans l'étude. Comment est-ce que vous pouvez envisager que ce ne sont pas des énormes mailles qui font défaut, alors même qu'on est sur un vaccin à base de... Alors, on dit vaccin, ça c'est aussi une chose, c'est pas un vaccin, hein. Une façon de le dire, ça serait... En fait, c'est du génie génétique, c'est une thérapie génique prophylactique. Ça devient un peu complexe. Oui, mais en fait, c'est très simple pour vous dire. En fait, on donne tout le temps de l'argent au Téléthon de chaque année pour faire de la thérapie génique. Ça fait à peu près 30 ans qu'on essaye de développer ces thérapies géniques pour des maladies sévères. Là, on est en train de vous dire qu'on va injecter pour la première fois une information d'acide nucléique, donc information génétique, et que tout va aller très bien. Et d'ailleurs, on ne regarde pas les effets génétiques non évalués dans l'étude. Quelle est votre position à vous sur ces vaccins qui sont en train de se préparer et qui vont déferler dans quelques temps sur la France, visiblement ? Juste, je parle pour moi, je ne parle pas du tout pour mon institution. Quelle est votre position sur les vaccins ? Alors, je pense qu'il faut un petit peu de contextualisation. Effectivement, on est dans une situation épidémique où la létalité est très faible. On est à 0,5% de létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens positifs. Ça veut dire qu'il y a 99,5% des gens qui survivent quand ils ont un test positif. Si la France est en retard sur les vaccins, on comptera les morts. Et si vous prenez la mortalité, c'est 99,95% des gens qui survivent sans vaccin et avec une prise en charge sanitaire qui était un petit peu absurde. Si la France est en retard sur les vaccins, on comptera les morts. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est déjà une maladie qui n'est pas très grave, mais qui encombre le système de santé. On comptera les morts. Et ça, Mike Ryan l'a dit, c'est le directeur exécutif du groupe sur les maladies émergentes à l'OMS. Il nous dit qu'il y a pire qu'un mauvais virus, c'est un mauvais vaccin. On comptera les morts. Parce qu'en fait, il s'agit justement d'aller sur des personnes saines et qui vont bien. Et vous devez être à un niveau de sécurité maximal parce que vous ne devez pas rendre malade des gens qui ne sont pas malades. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Le problème, c'est que la science a été en partie cassée comme outil à dire la vérité, comme boussole à dire le nord. Et ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Kamran Abassi, qui est le patron du BMJ, le British Medical Journal, qui fait un éditorial où il dit « Covid-19, politisation, corruption and suppression of science ». Et il parle spécifiquement des vaccins en disant qu'on va avoir un problème à savoir réellement quels sont les effets secondaires ou pas. Il y a un problème de contextualisation juridique. Vous avez peut-être vu passer le fait que les effets secondaires et indésirables des vaccins ne sont pas remboursés par les firmes vaccinales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est vous et moi, avec nos impôts, qui allons raquer pour les effets secondaires. Oui, ça veut dire que c'est l'État qui prendra en charge les éventuels effets secondaires. Ils ne payent pas pour les effets secondaires. C'est vous et moi qui payons. Oui, c'est l'État. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que l'État n'a pas intérêt à voir les effets secondaires. Sinon, il va raquer. Et donc, il y a très peu de financement sur la recherche sur les effets secondaires. C'est un vrai problème en France et partout dans le monde. La bibliométrie autour des effets secondaires des vaccins est très particulière. Elle est très faible. Il y a très peu d'équipes qui peuvent même travailler dessus. Donc là, on a un problème éthique de fond sur la structure législative et juridique dans laquelle on baigne. Il y a un problème économique. C'est un trop gros gâteau. Il y a trop de conflits d'intérêts. Vous le savez, en fait. Il y a un problème démocratique. C'est que petit à petit, les médecins, le pouvoir et les marchands prennent le pouvoir sur vous. Bientôt, ils auront le droit de cuissage. Vous ne devez pas les laisser rentrer chez vous. C'est l'Abeas corpus. C'est vous prévenir contre l'arbitraire. Je comprends votre discours, mais juste pour être très clair. Globalement, vous êtes d'accord que les vaccins, c'est utile. Et tous les vaccins qu'on a aujourd'hui sont utiles et sont efficaces. Vous n'êtes pas anti-vaccin, globalement. Là, on parle bien du vaccin contre la Covid. On est d'accord. Est-ce que vous êtes anti-vaccin ou pas, globalement ? Non, bien sûr que non. C'est un outil à disposition. Il faut juste le prendre comme il faut et regarder les stratégies alternatives. Qu'est-ce que vous dites aux gens ? Vous êtes médecin, vous êtes dans un hôpital. Qu'est-ce que vous dites aux gens s'ils vous demandent est-ce que quand le vaccin arrive, je dois me faire vacciner ? Quelle est votre réponse à vous ? Vous leur dites quoi ? Vous leur dites non ? Je leur dis bien sûr que non, vous n'êtes ni des cobayes, ni les jouets du gouvernement ou des puissances d'argent. Les décideurs ! Cette voie, les décideurs ! Je n'ai rien à breler, il y en est deux sur 100 millions ! Mais c'est eux qui décident ! Vous allez vous défendre contre l'arbitraire du roi. Bien sûr que non, il ne faut pas vous faire vacciner. Bien sûr que non, il ne faut pas vous faire vacciner. Ça veut dire que ce vaccin, pour vous, n'a aucune utilité ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut attendre de savoir s'il est efficace. Et pour le moment, vous n'avez les données que de l'industrie. Il n'y a pas de monitoring extérieur. Donc quand on vous dit 95% d'efficacité, en fait, vous n'en savez rien. Parce que moi, si je veux vendre ma sauce, je vais vous dire que c'est génial. Donc pour le moment, il n'y a pas de peer reviewing réel. Et donc vous ne savez pas si c'est efficace ou pas. Et l'autre chose, c'est que vous êtes sur une technologie vaccinale qui est extrêmement novatrice, qui est probablement très intéressante, mais dont on n'a aucun recul. Je vais vous dire un truc secret, c'est que l'ARN peut même se rétro-transcrire. Vous en avez parlé, c'est le rétro-transposon. On a 8% de notre génome qui est composé de ça, de virus rétro-transcrit. Et ça, ça arrive chez les gens qui ont une rétro-transcriptase et une intégrase. Et c'est qui dans notre population ? Chez les gens VIH ou porteurs d'HTLV1. Donc attention, on méfie pour ces gens-là. C'est-à-dire que potentiellement, ils pourraient intégrer du virus dans leur génome. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Parce qu'on sait que c'est même à l'origine peut-être de la schizophrénie ou de choses comme ça. Les gens ont besoin d'avoir de la clarté et de l'intelligibilité sur le réel. Or, la narration médiatique et politique, elle, elle est tout sauf claire, en fait. Et là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le rapport sénatorial sur la grippe H1N1. Et ça, il faut le relire. Il est très, très bon. Parce qu'il vous explique qu'en fait, les firmes vaccinales ont tout fait pour que la peur soit l'argument principal de toute l'épidémie. Parce que finalement, c'est leur meilleur argument marketing que ça emporte la décision. L'intelligence du courage, c'est l'aide de se renseigner, en fait. Donc, d'aller voir ce qui s'est passé pour les anticorps facilitants du Dengvaxia, par exemple, de Sanofi. Ça, c'était très intéressant. C'est vraiment une mauvaise bonne idée. Le public ne va pas faire ça. Allez, comment le dire ? Il y a un peu une notion de complotiste, malgré tout, quand on vous entend. Il faut arrêter, quoi. Avec ce mot, quoi. Il faudrait le bannir. C'est un complotiste. C'est ce qu'on a dit de vous ? Qui est un complotiste ? Il y a un an, on se parle ensemble. Je dis, tu sais, Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous ? On va être obligés de se signer un papier pour sortir de chez soi. Tu sais quoi ? On sera interdits d'acheter quoi que ce soit. Il y aura un couvre-feu. Et on va nous obliger à faire des trucs pour une maladie qui, en fait, tue entre 0,3 et 0,5 % de ceux qui sont infectés. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Et puis là, je te le redis, aujourd'hui, tu vas me dire, ah bah oui, c'est vrai, t'avais raison. Une notion de complotiste, malgré tout, quand on vous entend. Non, non, c'est le rapport sénatorial de HAN1. Non, mais je ne parle pas de ça en particulier, je parle globalement. Les médecins ne peuvent pas être taxés d'être dangereux complotistes. Quand on dit qu'on est complotiste, c'est par rapport à des faits qu'on récuse. Oui, mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Mais juste, la formation des médecins quant à la vaccination est assez intéressante. Il y a environ 4 heures de formation. Et finalement, on leur apprend à anonner le calendrier vaccinal par cœur. C'est sympa pour les médecins. Parce que c'est la question d'internat. Et à avoir les quelques punchlines qui permettent de le défendre. Mais si vous prenez réellement la plupart des médecins, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils ne savent même pas si c'est ADN ou ARN. Ils ne savent pas quelles sont les données de mortalité, etc. Et donc, il y a besoin que la population fasse cette montée en compétences. Quand un homme politique vient te dire que le Conseil scientifique a décidé que... Toi, tu te dis, putain, ce n'est pas rien, ce n'est pas trois personnes. C'est une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire trois semaines après, qu'est-ce que tu peux penser ? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon ! A tous ceux qui ont suivi, partagez, partagez, partagez en masse ! Parce que plus nous serons nombreux à savoir, plus nous aurons d'effet. Chacun d'entre nous va le faire. Et puis tout à l'heure, un de nous disait, on va se ramener à quelque chose d'assez matériel. Si chacun de soi le dit à six, ce n'est pas beaucoup, mais à six, en très très peu de temps, tout le monde le saura. Et vous savez pourquoi six ? J'ai fait un petit peu de mécanique pendant un temps. Pour fabriquer un câble, on met un fil avec une âme. Et les mathématiques disent qu'il faut six fois le même diamètre pour faire le tour. C'est pour ça que six est important. Donc on a une âme, c'est ce qu'on a créé aujourd'hui. Chacun d'entre vous, dites-le et convainquez, six personnes, ne serait-ce que lui donner l'information, c'est important. On nous manipule, on fait crever nos commerces, on détruit l'industrie mondiale ! Pourquoi ? À qui profite le crime ? Est-ce que je peux me poser cette question ? Qu'est-ce que ça fait avancer dans le débat en fait ? Que ceux qui ont des couilles les sortent. Et ceux qui n'en ont pas, qu'ils sachent que ce sont des lâches, des pauvres connards qui se planquent en attendant que la tempête arrête de souffler. Ou alors ils acceptent l'asservissement de la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !